salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo intro après la session parce qu'en regardant ce que j'ai filmé ce soir je suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro donc aujourd'hui test de nouveau leur que la grande marque japonaise reyns je pense que les pêcheurs de douze juste à voir ça vous reconnaîtrez directement ont envoyé un échantillon qui m'envoyait des rock by classique en 3,5 pouces trois coloris différents je vous en parle dans la vidéo de coloris naturel puis un coloris blanc on voit également le rock by quatre pouces qui est plus fin et plus long et puis le rock bag fat fat gros qui est beaucoup plus gros beaucoup plus d'odieux beaucoup plus épais et quand vous verrez les conditions dans lesquelles j'ai fait chez soir bien évidemment c'est lui c'est lui j'ai utilisé j'ai pas encore testé donc c'est vraiment un petit test en fait tout simplement s'il ya aucun partenariat enfin au moment où là où je fais la vidéo il ya aucun partenariat c'est habituellement les tests comme ça je les fais en off parce que jamais je vous parlerai d'un produit dont je crois pas et ça je le dis à chaque fois à n'importe quelle marque à n'importe qui et j'ai toujours envie de tester avant de vous dire oui honnêtement c'est un super produit donc là ce soir j'ai validé celui là j'ai hâte de tester les autres et sincèrement je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose de beau parce que j'ai aucun leurre dans ma boîte qui sente vraiment ce que ça sent c'est un truc de malade à quel point ça sent fort je vous laisse avec les images en espérant que ça vous plaise et à tout de suite des amis et puis si ça vous plaît n'oubliez pas c'est vrai que ça m'embête de vous le demander je vous le demande un peu maintenant petit pouce le petit commentaire et puis vous abonner c'est pas encore fait allez bonne soirée une bonne journée à tous et à et puis à bientôt et puis à bientôt J'ai tellement hâte de le tester que je l'ai déjà mis prêt à pêcher. Bon, le frein n'est pas réglé mais c'est celui-là, le 4 pouces fat, donc beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide en queue, donc de plus grosses vibrations, et par contre attractant mais ultra violent, vraiment ultra violent, donc on va voir, ils le font le fat en 4 et 5 pouces, je pense c'est le 5 pouces qui m'aurait fallu aujourd'hui, mais je n'ai pas reçu le 5 pouces, ils m'ont envoyé un peu d'échantillons de chaque, donc je vais tester ça, on va voir, mais honnêtement j'y crois, dur comme fer, vraiment vraiment, et vous savez, ceux qui suivent la chaîne, ils savent bien que je mets un peu d'attractant sur mes leurres, en début de saison et en fin de saison, pas pour que le poisson tienne plus longtemps en gueule, enfin c'est un plus quoi, mais pour dégager un côté olfactif quand il se rapproche du leurre, et qui lui permet de déclencher son attaque, on arrive à une période de l'année où l'eau va rester assez hachée tout le temps, donc c'est bien d'avoir un côté, en plus des vibrations, un côté olfactif, donc on va bien voir. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça sera validé, on verra bien, les amis, en tout cas, j'ai envie de pêcher, j'ai pas longtemps de pêche, j'ai pas longtemps de pêche, il fait nuit vite à cette époque de l'année, et on va essayer de s'amuser. Bon, c'est jamais, regardez, ce que je fais, hop, ma vie d'un youtubeur pêche, allez, j'ai envie de lancer mon portable de terrain, le portable de terrain, je le monte, je le mets au cas où si je fais un poisson assez rapidement, je vous le montre à la caméra, vu que je serai ultra fier, comme je dis, j'aime bien quand c'est nouveau leurre, nouveau spot, nouvelle canne, quand il y a des trucs de nouveau qui sortent d'ordinaire, ça donne toujours un petit piment en plus au poisson, allez, à tout de suite, pour le premier lancer. L'eau, elle est trop, c'est parti, c'est parti, j'espère que le vent va pas trop vous gêner. Ah, il va arrêter, il va avoir des ailes comme suspension. Ah, je vous jure, j'ai une tape, première tape, les amis, première tape. Wow, la vague, elle est énorme. Yes, super, pour mes poissons. Validé, trop, trop content, truc de fou. Allez, c'est reparti les amis, trop, trop content, truc de malade. Bon, je vous en retirerai la vidéo même si je fais qu'un poisson. J'avais pas de beurre comme ça qui sentait ultra fort. D'ailleurs, je vais vous montrer après comment je les ai stockés dans ma sacoche que j'ai à la ceinture, tellement qu'ils sentent fort, vous allez voir. Il est vraiment, c'est un truc de malade. Sous le vent, si c'est là que je t'ai connu. On a dit, c'est là que je t'ai connu. Ah, Dieu, je t'ai connu. Oh si c'est là que je t'ai connu. On a aussi fait une pause qui est la guerre et un peu plus de malade. C'est ça que j'ai connu. C'est là que je t'ai connu. Salut, toi, bien. Aya. C'est là que je t'ai connu. je pense que je l'aurais dû le monter en... mais je pensais pas que ça a été autant le vent j'aurais dû le monter en 20 grammes là je l'ai monté en 15, il gagnera en distance de lancé et j'arriverai à pêcher sous les algues en suspension alors je vais peut-être retourner au sac le monter en 20 grammes je pense que vu qu'il est bien dur il doit supporter les... des plombées assez lourdes magnifique quelle cartouche super 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 c'est petit hein mais quel kiff quel kiff quel kiff quel kiff hop là c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme ta 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 moi la mer elle m'a pris je me souviens à mardi j'ai troqué mes centriacs et mon cuir un peu le jour pour son clair de roc et un bon ciré jaune la mer c'est dégueulasse les poissons la mer c'est dégueulasse les poissons la mer c'est dégueulasse les poissons laissent dedans et hop là et hop là pas beaucoup d'activité là dessous ça m'a fait une fausse joie de commencer fort de faire deux poissons rapidement et puis ils m'ont abandonné ouais avec la 79mh je trouve que c'est un petit poisson de 40 on a l'impression que c'est un monstre super allez en plus je vous dis 40 mais c'est même pas 40 mais j'ai l'impression qu'il fait le trip super troisième petit poisson trop trop content vraiment un truc de fou j'y croisais pas trop j'ai croisé pascal bonjour à toi ce qui me regarde pascal et puis on a discuté un peu et j'y allais j'essaye j'avais vraiment envie de les tester et valider un truc de malade je pense que ça joue c'est pas gros mais ça fait plaisir la remise à l'eau magnifique ce que je vous disais tout à l'heure les amis tellement qu'ils sentent fort la crevette je les ai mis dans un petit sachet je vais vous montrer les leurres qu'ils m'ont envoyé le rock vibe fat avec quoi j'ai pêché avec quoi je vais finir la session en 4 pouces ils m'ont pas envoyé le 5 pouces c'est dommage j'aurais bien aimé l'essayer ce soir j'aurais pêché au 5 pouces je pense le rock vibe classique en 4 pouces vous voyez la différence entre le fat et classique pas du tout les mêmes vibrations pas du tout le même leurre vraiment pas du tout l'épaisseur la largeur donc ça plus pour les pêches vous l'aurez compris avec la tête plombée que je l'ai montée pour les pêches délicates fines et toujours le même attractant hyper fort et ça pour les pêches plus dynamique soit en traction soit en lancé ramener à pleine vitesse un peu comme je faisais avec mon savage il va remplacer mon savage c'est sûr et certain parce qu'il a l'attractant en plus le rock vibe classique aussi mais en 3,5 pouces et comparé aux 4 pouces il est plus épais donc une plus grosse vibration que le 4, le 4 je vais utiliser vraiment quand les mers sont ultra calmes un peu comme un warm un warm un verre quoi avec 3,5 pouces en normal aussi et après c'est les mêmes j'avais pas de chat blanc comme ça j'ai un chat blanc en 3,5 pouces aussi 3,5 en 4 pouces mais en classique et puis ça c'est pour bientôt si j'ai pas le temps d'essayer ça cette fin de saison j'essaierai ça début de saison prochaine une petite croc c'est un petit kiff quand je lui ai dit bah écoute est-ce que tu peux m'envoyer ça en plus et du coup bah je testerai ça dans les endroits où il y a du crabe de la crevette ça peut être pas mal vous l'aurez bien compris pas dans les conditions d'aujourd'hui parce que ça c'est vraiment une attaque à vue le bar il faut qu'il voit le leurre pour l'attaquer parce que ça ça émet pas beaucoup de vibrations sauf si on tape un peu le fond quoi mais sinon ouais c'est quand même dans des conditions beaucoup plus calmes mais c'est une petite vidéo qui sortira ce sera un petit défi pêche essayer de faire un bar avec une créature si c'est pas cette année que je vous fais ça ça sera début de saison prochaine et je vais monter en différentes j'en ai monté 3 vous verrez ça le jour où je ferai la vidéo donc honnêtement en fait aujourd'hui c'est le test c'est la première fois que je pêche avec et habituellement les tests je les fais en off et je me suis dit pourquoi pas faire le test avec vous comme ça vous voyez directement les premières utilisations mes premiers ressentis et sincèrement ça va être pas mal du tout du tout du tout du tout les coloris je les ai pas encore en tête si celui-là je le connais c'est le blanc quoi mais sinon non je vais pas les colorer en tête mais là celui-là c'est la même coloris que j'ai utilisé ce soir sincèrement bien large bien épais grosse vibration et vous l'avez vu il a été validé avec trois poissons peut-être plus je vais essayer de continuer un peu les couleurs sont juste magnifiques regardez ce coucher de soleil merveilleux c'est merveilleux rien que ça ça vaut le plaisir de la pêche le plaisir d'être dehors toutes les activités de plein air c'est tellement beau tellement sensationnel c'est sensationnel c'est vraiment magnifique c'est vraiment magnifique ah quatrième poisson début d'une étape il y a quelques minutes là il s'est bien fixé ici dans le dur puis après dans le mou c'est quoi que c'est la vague hop et là à plus mon grand rock bag pour le brochet rock bag pour le centre rock bag pour la pêche rock bag pour le silure en eau douce tous les poissons morts de rock bag et je me suis dit pourquoi pas la mer c'est un premier test concluant honnêtement et en plus c'est un leurre à la base qui était fait pour nous il a été fait pour nous les pêcheurs en mer c'est pour ça qu'il y avait la tractant crevette et puis après il a été arrivé en eau douce du coup beaucoup de pêcheurs en eau douce ils vont utiliser beaucoup 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 même et du coup c'est plus qu'une valeur sûre pour l'eau douce mais rendons à César ce qui appartient à César il est fait pour nous ce leurre la crevette c'est chez nous là l'eau elle est trouble sablonneuse laiteuse enfin les sédiments des sédiments elle est vachement opaque quoi je pêche dans une purée un peu donc c'est un petit plus d'avoir de l'odeur tous les poissons que j'ai pris ils l'avaient bien bouffé le leurre bien bien bouffé bon moi je vais continuer à pêcher un peu les amis et comme je vous l'ai dit souvent je vous dis au revoir avant parce que après la caméra l'image ça devient trop 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 trouble merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci merci et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée hop là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas la suite des tests des leurs reins je pense qu'il y a un gros 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 potentiel pour la mer 2 2 1 3 3 4 4 5 5 6 10 9